Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment débugger un problème qu'il y a sur Webflow. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement, surtout au début quand tu commences à comprendre et à utiliser Webflow de manière régulière. Il y a souvent un bug, il y a souvent des petits problèmes liés parfois à la version mobile, smartphone ou tablette. Et tu ne sais pas trop d'où ça vient et comment ça se fait. Et en général, c'est assez embêtant et assez frustrant parce que tu te dis, parce que c'est difficile, j'avoue, de trouver le problème. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver facilement le problème parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois et je voudrais t'éviter ça. Allez, c'est parti. Hello, moi c'est Kévin. Et donc aujourd'hui, je vais te faciliter et t'aider, j'espère, dans la création de site web avec Webflow parce que parfois, comme c'est un outil professionnel, c'est possible que la version smartphone et tablette te pose problème et est frustrant parce que souvent, c'est à la fin, quand tu as fini le projet, que tu termines par ces phases-là. Mais dans le look où il y a un problème de visuel et souvent, tu scrolles et puis tu vois qu'en fait, il y a un énorme large élément qui gêne le scroll. Et donc du coup, l'expérience mobile est mauvaise. Donc c'est ça un peu le problème. Et donc décrypter ça quand on commence avec cette plateforme, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas spécialement toutes les connaissances nécessaires pour comprendre d'où vient le problème. Mais il y a des petites astuces que je vais te montrer tout de suite dans cette vidéo qui vont, j'espère, t'aider à résoudre le problème éventuel que tu aurais avec ta version smartphone ou tablette. Et pour ça, je vais te partager un exemple avec un problème et qu'on va résoudre ensemble sur mon écran. Allez, c'est parti. Donc ici, on se retrouve sur un projet récent que j'ai créé pour un client. Et il s'avère que le site fonctionne très bien sur desktop. Aucun problème à l'horizon. Mais quand il s'agit de la version mobile, donc je vais remettre l'erreur en live pour qu'on puisse voir le problème. Donc voilà. Donc version desktop, aucun souci. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde et quand on l'analyse sur smartphone, tu vois ici un peu le problème, c'est qu'on a tout le haut de notre contenu à gauche et puis on a cette espèce de bande blanche tout le long à droite. C'est hyper frustrant, hyper embêtant parce qu'on ne voit rien. Et puis, regarde, je vais le mettre sur Webflow, la version mobile. On ne voit rien, si ce n'est que si je fais ça, on la voit. Et donc là, tu vois, ici, on n'a pas beaucoup d'infos non plus. On a juste cette grande bande blanche. Et donc, va savoir où se trouve le problème. Donc là, tu scrolles. Là, on voit où est le problème. Donc tu vois déjà un peu le truc, mais c'est juste parce que j'ai ma souris dessus. Mais imagine que tu es sur ton projet. Tu vas analyser ça. Il n'y a pas. Si tu n'as pas encore trouvé d'où venait le problème, tu ne sais pas. Donc comment est-ce que je fais ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, tu peux directement aller ici tester et inspecter quel est le problème et essayer de voir quel élément dépasse du champ et pose problème. Donc, on va voir si on le voit ici. Donc ici, on voit que ça dépasse. OK. Donc, le problème vient de là. Idem ici. Je suis ici. Je vais dans la version mobile. Et je scroll. Quand je descends, je ne vois rien par contre. Mais je peux aller voir ici avec ma souris. Voilà, il y a un élément qui est largement trop grand. Et donc, c'est ça en fait qui pose problème. Mais là, ce qui peut arriver aussi, c'est que tu ne vois pas tout de suite d'où vient le problème. Et moi, ce que je fais, c'est je supprime un à un. Donc, il ne faut pas le faire trop vite parce que l'idée, c'est de supprimer l'élément, puis revenir en arrière, le recoller, et puis prendre un autre élément, le supprimer, puis revenir en arrière. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, je le supprime. Et là, je vois que, OK, magique. Le problème est résolu. C'est que c'est bien ici que se passe le problème parce que j'ai beau supprimer un autre élément, mon problème est toujours là. Donc là, je n'oublie pas de le remettre. Mais mon problème est toujours là. Alors, comment faire maintenant pour résoudre le problème ? Eh bien, tu vas dans la version mobile et tu vas aller chercher le problème. Donc, je vais virer ici. Donc, le problème vient du div block 10. Donc, comme on le voit ici, il s'agit bien du div block... Donc, hop, le div block 10. Donc, c'est le div block 10 qui pose problème. Et donc, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, hop, je mets ça à gauche. Et ici, je vois que, en fait, j'ai mis 500 pixels pour ce bloc-là. Donc, évidemment, ma taille de smartphone ne dépasse pas les je ne sais plus combien de pixels. C'est peut-être 100 ou 200 pixels. Je devrais vérifier d'ailleurs combien il y a. Quoique, je peux voir ici. 320 pixels, voilà, sur smartphone. Mais donc, 500 pixels, il y a 200 pixels quasi qui sortent du champ. Donc, c'est normal que ça pose un problème. Donc, comment est-ce qu'elle se fait ? Alors, je peux soit le réduire à 320 et le problème sera résolu. Mais le mieux, parce qu'ici, en plus, voilà, ça a fonctionné comme ça sur la version mobile ici. Mais il se peut qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a des smartphones qui soient plus grands que 320. Et donc, du coup, ça pose quand même un problème. Donc, le mieux, le plus safe, c'est tout simplement d'enlever ça, de laisser cet élément fluide aller tout seul. Donc, pas besoin de lui donner un paramètre en particulier. On va le laisser couler, le laisser fluide dans le site. Comme ça, ça va s'adapter automatiquement à toutes les tailles d'écran. Et on n'aura pas ce problème de visibilité sur un smartphone qui soit plus grand ou une version tablette ou bref, toutes les autres versions de taille d'écran. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose et que tu vas peut-être pouvoir mieux décrypter les problèmes qu'il y aurait avec les versions smartphone et mobile. C'est un problème qui arrive régulièrement, même à moi encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je peux très vite le résoudre. Mais je me souviens qu'au début, c'était assez frustrant. Donc, j'espère que cette vidéo arrive au bon moment et que tu vas pouvoir résoudre le problème illico grâce à cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si tu as des questions. Je me ferai un plaisir de t'aider à débuguer ton projet Webflow. Allez, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501